Oui, bonjour les amis, je voulais revenir dans ce cours audio à la démission du ministre des retraites d'Ellevoix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur a démissionné le 16 décembre. Et ce qui est déjà très intéressant et frappant de regarder un peu sur ces transits de planètes lentes, c'est que la planète Uranus effectue son dernier carré pour lui, donc à son amas solaire. Et à sa conjonction Saturne-Pluton. Donc, on va dire, Uranus fait son dernier carré sur la dizaine de janvier. Il est au plus près du carré du Soleil de Mercure, qui est le maître d'ascendant de Delevoye, ascendant vierge. Donc, c'est vrai que ce carré est très important. Et comme vous voyez, ce carré Uranus-Soleil, il a été réenforcé. Pour Delevoye, sachant que... Justement... Si on regarde bien, il a dû l'apprendre quelques jours avant, parce qu'il a démissionné le 16. Mais vous voyez, même avant le 5, il a pu le savoir. Et c'est quelque chose, bon, qui arrive de manière assez surprenante. Uranus est inattendu. Mais vous voyez, il a pu en prendre connaissance juste avant le 5. Ou même un peu avant. Mais... C'est certain que les dates du 4 et même un peu avant, vous voyez, ont pu l'avertir qu'il devait démissionner. Donc, c'est quelque chose qu'il doit savoir d'un peu avant. C'est pas de tomber comme ça dans la journée du 16. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, là, la journée du 5, il a quand même un bel alignement de planètes, vous voyez. Les planètes rapides viennent renforcer le transit des planètes lentes. Voilà. Sachant qu'il est à quelques mois de le voie du retour de Saturne, là, sur son amas, là. Donc là, pareil, entre Mars et mai, là, autour du mois de mai, là, vous voyez, Saturne va revenir en plein sur l'amas. Uranus va commencer à se dégager, mais pas totalement. Et c'est vrai que là, il... Il pourrait y avoir, déjà, une agitation suite à ce qu'il a créé, là, vous voyez. Sur la fin mai. Donc, on verra, on suivra un peu le personnage où il en sera sur la fin mai. Alors, lui-même arrive en année 9, hein, de le voie. C'est ça qui est intéressant. 2020, c'est son année personnelle 9. Vous voyez, une année souvent de fin, de terminaison. Donc là, il risque, pendant un an, d'avoir... Enfin, pendant un an, pendant quelques mois, d'avoir quelques petits passages à vide avant de se reconstruire et de se repartir. Et vous voyez, sa situation autour du mois de mai, là, sera très intéressante à surveiller, là, autour d'avril-mai. Professionnellement parlant. Avec Saturne, là, il devrait... Il devrait pouvoir repartir sur quelque chose, là. Peut-être revenir dans l'enseignement, je sais pas, avec toute cette maison 5 occupée qu'il a. C'est vrai que c'est la maison des enfants, la maison des enseignants. Donc, surveillons s'il a... Ou les spéculations, peut-être qu'il ira travailler de nouveau au CAC 40, je sais pas. Je sais pas exactement ce qu'il a fait, cet homme. Peut-être également qu'il retournera, peut-être, dans l'enseignement, c'est la sûrement d'où il est issu. Je ne sais pas. A surveiller. Bon. C'est vrai que... Entre avocat, enseignant et... Et fonctionnaire... Aux fonctionnaires publics, c'est vrai qu'il a le choix, j'ai l'impression. Avec son thème. ... ...